Et à mes côtés, un invité vedette, puisqu'il est l'auteur de Captain Blood, il s'agit de Philippe Ulrich. Philippe, bonjour. Bonjour Jean-Michel. Tu es en train de travailler sur Dune, qui va être un jeu absolument extraordinaire. Extraordinaire, disons que c'est surtout une nouvelle technologie, puisque ce sont de nouveaux supports qui arrivent sur ce marché. Les compacts disques, donc c'est 1200 fois une disquette, donc ça veut dire 1200 fois plus de choses à l'intérieur, des graphismes. Donc, je travaille avec une équipe 100% française pour les Etats-Unis, il y a des graphistes évidemment, des musiciens, deux ans de travail déjà réalisé, peut-être encore six mois de plus. Bref, une grande aventure. On voit des images tout de suite après notre première manche. Philippe, tu as parlé tout à l'heure de jeux 1200 fois plus puissants. Comment est-ce qu'on peut arriver à progresser d'un seul coup, d'arriver à des jeux 1200 fois plus puissants que les jeux que nous connaissions ? Parce que moi, le jeu que je connais, c'est la disquette. La disquette, alors cette disquette-là, elle fait 512K, ou un méga à peu près, un méga et demi. C'est une taille mémoire et le compact disque, lui, fait 650 méga octets. Donc, 1200 fois plus que ça. Donc ça, il faut le remplir. Alors, on peut mettre de la musique. Alors, ce n'est pas de la musique comme on entendait autrefois sur les micro-ordinateurs. C'est de la vraie musique compacte, CD, qualité CD. Donc, il faut rentrer en studio pour faire une bande-son qui va durer une heure à peu près. Pour, d'une, c'est ce qui s'est passé. Et il faut en même temps développer, évidemment, beaucoup plus de graphisme. Donc, avoir beaucoup plus de graphisme. Le temps de développement est beaucoup plus long. Le temps de développement est beaucoup plus long. Non, puisqu'autrefois, les premiers jeux que nous avions développés dans le cadre de l'informatique, on en a fait une centaine peut-être, en 6 mois c'était fait, parfois en 3 mois. Là, ça fait à peu près 2 ans qu'on est sur d'une et ça va durer encore 6 bon mois. Le jeu sera beaucoup plus cher ? Non, puisque le compact disque que vous voyez là coûte bien moins cher que la disquette qui est là. Le compact, bon, disons 4 francs, entre 4 et 10 francs en fabrication. Ce qui veut dire un compact en arrivant au final. Mais on verra évidemment l'oeuvre, comme la vidéo. Et l'intérêt aussi, c'est que les jeux qui sortiront, la nouvelle génération de jeux qui vont sortir sur ces compacts, seront comme des films vidéo. C'est-à-dire, leur durée de vie sera de 10 ans, peut-être plus. Donc, on est un peu les mélièses de ce nouveau support, de cette nouvelle intérimité. J'ai vu au Japon le FM Towns, qui est donc une nouvelle machine, un nouvel ordinateur japonais. On a remporté des images absolument étonnantes, comme celle de ce simulateur de vol qui est absolument prodigieux. Est-ce que tu penses que Dune arrivera à cette technologie ? Ça n'est pas du tout la même technologie. Dune est un jeu d'aventure stratégique. Donc, il y a des moteurs extrêmement puissants à l'intérieur pour gérer vraiment une aventure. Et on n'aura pas de sensation de simulation comme on a dans ce jeu sur FM Town. Mais il y aura d'autres sensations, puisque, bon, il y a notamment une scène de baiser dans un bluser torride, dont je ne te dis que ça. J'ai hâte de le voir. Tout de suite, notre deuxième manche. Philippe, on a parlé d'images, beaucoup. J'aimerais bien que tu nous parles de la musique de Dune, parce que les extraits que j'en ai entendus sont absolument extraordinaires. C'est une musique qui a été réalisée par Stéphane Pic. Et toute l'équipe, Rémière Buleau et Didier Bouchon, ont réalisé des outils qui ont permis, disons, de faire cette musique, puisqu'elle est complètement conçue avec des ordinateurs, avec des systèmes un petit peu nouveaux, modernes. Et aussi, une carte, une carte à glib sur PC, assez remarquable, puisque lorsqu'on a envoyé ça aux Américains, ils sont tombés. Ils étaient ébahis absolument de ce qu'ils ont entendu, quand on est. La sortie de Dune est prévue ? La sortie de Dune est prévue pour, peut-être, début de l'année prochaine, avec un peu de chance. Mais comme il sortira d'abord aux Etats-Unis, je ne sais pas du tout, ce sont les Américains qui décideront la sortie de ce produit. Dune sort sur toutes les machines. Il suffit d'acheter un CD-ROM pour son Atari ou son Amiga. Il ne sera pas immédiatement disponible sur toutes les machines, mais nous le prévoyons pour qu'il soit absolument sur tous les supports interactifs possibles et imaginables. Merci Philippe. Merci Philippe.